L'histoire, lui, il est en train de l'écrire à 12 ans à peine. Retenez bien son nom, Nice-Chadburn, plus jeune champion de France de l'histoire du judo. Il rêve déjà des Jeux Olympiques. Serge Dion et Thierry Villéger l'ont rencontré chez lui à Grisole, dans le Tarn-et-Garonne. Quatre fois par semaine, Nice-Chadburn s'entraîne aux ours de Grisole, dans le Tarn-et-Garonne. Le club fête ses 20 ans avec en cadeau le seul champion de France de judo en Occitanie. Un jeune garçon de 13 ans avec quelque chose de plus que les autres. Il est doué, mais surtout c'est un travailleur. C'est un des rares qui arrive à travailler autant à droite qu'à gauche. Il est extrêmement rare également d'être aussi fort au sol que debout. Et lui, il a les deux. Il arrive à être bon au sol et bon debout. Et c'est pour ça qu'il a gagné le titre cette année. 50 ans en Yvelines, fin octobre. Nice domine la catégorie des 42 kilos. Quelques victoires rapides, mais aussi des combats très disputés, comme cette finale contre le champion de Belgique licencié en région parisienne. Des championnats de France sous les yeux attentifs de son père. Présent à chaque entraînement, il envisage l'avenir avec prudence. C'est vrai qu'on se projette quand même, mais on sait que la partie la plus difficile est à venir. Ça va démarrer en cadet. C'est là où vraiment il y a des changements physiques chez les jeunes qui se passent. Donc là, il peut y avoir vraiment peut-être un fossé à franchir. On verra. Voici les techniques favorites du jeune apprenti. Le moroté ou l'hippon serronagué qu'il nous décrit. En fait, c'est une prise qu'on, avec le bras, on enroule le bras du partenaire. Et avec la hanche, on le soulève et après, on tourne la tête et ça le fait basculer. Invincible sur le tête à mi durant l'année, Nice est un modèle de discrétion selon ses camarades. Dans sa classe de cinquième, très peu étaient au courant de ses performances. J'étais choquée. Pourquoi ? Parce que champion de France, c'est pas rien, c'est pas champion de la ville ou alors un truc comme ça. Il est sympa, on peut lui demander des choses. Il est un peu timide, il est drôle. Il accepte bien, il est pas vexé quand on lui dit quelque chose. Il chercherait pas à se bagarrer, lui. Il est fort, mais il cherche pas à se bagarrer. Aujourd'hui, l'école est la priorité. Le judo, seulement une passion. Avec une ambition, devenir un jour champion du monde comme Teddy Riner, qu'il a rencontré en 2013, lors d'une journée mémorable à Albi.